Enfin arrivée à Brasa, dès le lendemain, impatiemment, je me dirige vers mon chantier, mes appartements meublés. On se dirige vers le quartier Mukondo en passant par le plateau, l'avenue Le Tassi, quelques immeubles ont poussé, ça fait plaisir. On remarque un changement énorme en termes d'embouteillage. On s'arrête un tout petit peu chez une copine de ma maman pour lui faire un petit coucou. Et on continue notre route vers le quartier Mukondo. Là, on est au rang Poinazala. Je suis excitée comme une fille qui va voir son amoureux. Quand j'arrive enfin devant mes appartements, je suis très très contente. Parce que ce que j'ai vu en photo, c'est exactement ce que j'ai devant mes yeux. L'appartement était divisée en deux pour pouvoir faire mes appartements. Dites-moi comment on appelle ça. Je ne sais pas si on dit appartement quand c'est en bas. Mais du côté droit, j'ai fait justement des appartements bas. Et du côté gauche, je ferai un immeuble avec peut-être deux étals, si Dieu me le permet. Je remarque qu'il y a deux couleurs de bruit justement parce qu'il y a énormément de modifications. Là, ma maman pourrait m'expliquer ce qu'il faut faire justement pour pouvoir protéger la parcelle des voleurs. Là, je bénis le Seigneur d'avoir une maman comme la mienne. Celle qui a fait tous les travaux. Celle qui a tout surveillé. Quand je lui envoie mon argent, je peux dormir en toute quiétude, sans aucune peur. Je regarde un tout petit peu ce qu'il faut faire comme modifications. Je me rends compte qu'il y a énormément de travail. Mais j'ai la foi. J'ai confiance. Je sais que ça va aller tant que Dieu nous donne l'envie. C'est parti.